En cas de lutte contre l'insécurité qui a développé le PIA, nous avons posé ces questions à qui ça, l'armée ça a servi et les questions que nous avons posées maintenant. Est-ce que le PIA doit continuer à miser sur l'armée ? Pareil, l'armée qui a dépassé 1 200 garçons et femmes. Le ministre de la Défense avec nous pour répondre à ces questions. Le ministre Enol Joseph, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Calais. Je vous remercie à nous pour l'invitation. Le ministre de la Défense a dirigé assez bien le ministre de la Défense, qui a été géré techniquement par l'Amea. Qui a été tuté pour cela ? Le ministre de la Défense a été exercé sous l'Amea. Qui a été tuté pour cela ? Comment nous exercer cela ? Oui, c'est après le droit organique du ministère. L'armée d'Haïti est une entité interne du ministère de la Défense. Et donc, l'armée d'Haïti est le ministère de la Défense et l'armée d'Haïti qui est là, comme pour l'invitation interne, comme toute l'invitation interne, et qui est régi par la loi organique là, et que le ministère de la Défense a dirigé. Normalement, mes questions techniques pour l'Amea sont en état-major, que le président de la Défense a été créé pour l'Aïe en 2017-2017, et qui a été dirigé techniquement l'armée actuelle. Là où l'état-major a ces aspects et les techniques-là, est-ce que c'est Marie-Aïsa qui est difficile ? Qu'on s'a qui explique que l'armée apparaît aussi blancale ? Et donc, pas qu'à dire l'armée à l'armée à l'armée à l'armée en 2017-2017, et état-major intérimaire, et qu'avec toute difficulté, on connaît toute résistance, des coups et des frontes, on connaît pour la création, pour retourner avec l'armée, on connaît depuis 2015 tout, et sous-président, et c'était Joseph Michel-Mantelli, il s'est venu à l'idéal, c'est son promesse de campagne, et il s'est venu à retourner avec l'armée, ça a été remobilisé l'armée d'Haïti, il s'est fait à la résistance au niveau politique, au niveau social et autres. Et il s'est fait à des consultations au niveau national, pour garder la nécessité pour l'armée à retourner, il s'est fait à la résistance au niveau international, et que le président Mantelli s'est venu, et il s'est venu directement, il s'est demandé et il n'y a pas eu réflexion sur le besoin ou non des forces armées d'Haïti. C'est pour ça, il y a des gens américains de défense, qui étaient avec des experts et des experts haïtiens, qui étaient élaborés, rédigés en libre plan, et c'est sous Égypte, le livre plan de Sara, qui était basé dans l'enquête qui était faite, l'atelier qui était faite au niveau PIA, qui était venu, et qui vont nécessiter pour nous venir, on l'armée d'Haïti. On l'armée en Haïti, et c'est à partir de leur part, que l'opinion commençait à agiter sur question, et malheureusement, le président était là, qui n'était pas capable, il y avait tellement de difficultés, et le président journal Moïse, en 2017, était réussi et mettait, on, l'état-major était rivière pour réfléchir sur la question de l'armée. Et puis, en 2017, l'état-major était là. Moi, même, en 2019, j'étais rivière, j'étais jointe contre l'armée, contre l'armée, contre l'armée, c'est une infection que j'ai faite au niveau du Sahara, mais normalement, c'était 127 seulement militaires qui étaient formés en Équateur, j'étais jointe dans le ministère, même intégrés comme militaires, et puis, ce qui était, ils sont tous déroulés, et ils étaient très forts, ils ont besoin de l'armée, et ils ont pas intégrés par des structures même pour les métiers, et comme militaires. C'est après mon arrivée, j'ai essayé de discuter avec l'état-major, et nous gardé des nécessités fortes, nous créé pour cela, nous discuté avec tous les jeunes, 125 à 127, pour nous dire que nous travaillons et nous voulions faire la meilleure effectif, pour nous faire l'armée opérationnelle et effective pour le Pat Kouen. Donc, et c'est lors ça, moins discuté, à président de l'époque, c'était Quintin Jovenel, où nous, non seulement que les états-major, pour nous faire la première promotion. c'est à l'époque de l'armée, et que moi-même, j'ai fait la première promotion, et c'était la première fois tout, et qu'il y a eu fui des soldats dans l'armée d'Aïka. La remobilisation et l'armée a, nous avons un total de 1200 militaires, à part de grands quartiers générales sur le champ de masse, qui ont un espace qui est très coincé, et sans formation, nous avons un grisier, nous avons un base, nous avons un unité sous le frontière, pas vraiment de nouveaux casènes qui sont construites, nous avons un ensemble de bâtiments, certaines de l'armée, la police est occupée, et abandonnée. Plan de remobilisation, c'est qui ça ? Normalement, c'est de commencer avec l'effectif, et pourquoi on l'armée professionnelle ? C'est ça le plan. On l'armée professionnelle, et on l'armée en effectif. Pour moi, on a commencé les missions, on a commencé à interviewer avec 1200, effectivement c'est 1200, c'est la remobilisation à partir d'un major, sous des critères définis par l'état-major, il faut faire appel à quelques anciens militaires, des anciens militaires, même au niveau des officiers et des soldats également. Et nous, même au niveau de la défense, avec nous, même comme des techniciens, nous faisons des recrutements pour faire que nous gagnais 1200, comme on est le pays, avec des moyens très, très, très limités, comme on parle de trois ans après, sans qu'il y a des possibilités très bon effectives, et des biotechines fériores. Donc, c'est à partir de ça, nous gagnais 1200, et on va parler de l'espace, qui n'auraient pas une base en Nakaona, qui n'auraient plus de l'érogans, comme une question sur ça. Et dans le Sahara, c'est, comme nous disait, qu'on était déjà ministre, qui était coréen du studio, des coréens qui étaient réunis, qui étaient les vols armés, et ça avait tout, nous faisons le centre de l'écoutement, le centre de formation, ça avait fonctionné, et nous avons base là-là. Nous gagnais l'aviation, un espace de délégués à nous-mêmes, qui dans l'avisateur, comme nous avons gagné un pilote d'espace, comme ce qu'il y a, et l'armée était occupée par la police, comme nous n'avons pas abandonné, au contraire, on est à la recherche des espaces de l'armée, surtout les bâtiments de l'armée, pour nous être capables de récupérer, malgré que nous avons gagné tout ça, pour nous être capables de gagner plus de bases. Actuellement, nous travaillons sous les pistes frontières, pour nous gagner des postes, au niveau des fonds d'Alias, donc c'est un travail, comme nous disons, nous avons fonctionné, sous l'égide, d'un libre plan, sur la sécurité et la défense nationale, pour développer un durable et social d'Aïti, c'est un document, c'est comme ça, c'est introduqué, j'ai été élaboré, avec un expert haïtien, un expert étranger, qui a été élaboré, ils sont guides, pour remobilisation, ça va faire aller, c'est les mêmes qui guident nous, avec une armée professionnelle, avec une mission bien déterminée, et peut-être qu'après, tout à l'heure, quand on va poser une question sur ça, pour nous nouvelles missions, l'armée gagnée, l'armée n'a qu'à fait la guerre. Donc, l'armée a lieu populationnelle, lieu effectif, de la guerre, mais avec des limites, avec des moyens limités. Peut-être que c'est ça, qu'il faut tellement parler au niveau national, et d'obtenir des questions, peut-être, autour du problème, qui ne peut pas guérir, comment ne peut qu'à faire, pour nous, non seulement plus effectifs, mais qui guérir, qui est plus effectif, pour la donne, et qui guérir, au pré-assumé, un support, de continuer à appeler la police, pour contrer, le problème d'insécurité sahara, et le problème, comme ça, qui guérir dans le pays. Donc, l'armée a, et guérir, un peu le support, nous jeunes de pays latino, et avec, qui a eu, pour preuve, guérir, guérir, avec, le Mexique, qui, qui reprend, semaine, qui sont passées, mais, pas guérir seulement, les États-Unis, ou, par exemple, qui, par manifester, aucun nété ou bien trop intériens, en cas, pour remobilisation, l'armée a, dans la discussion, qu'il y ait, avec les Américains, par exemple, qui sa a eu dit, qui sa a eu présente, comme raison, qui fait, que, il n'y a pas, venu supporter, n'y a eu fait pour la police. Et, l'indicent, qui a été là, depuis le passage, m'a été parti, au Mexique, directement, et, où est notre question en accord, avec les ministres de défense mexicains sous coopération dans le cadre de mobilisation à l'avenir. La Corsa, c'est quelques phases dans la Corsa qui était malheureusement au territoire lors de ces séchères de pratiquer leur cadre continue et nous sommes réactivés. Nous avons réactivé l'occasion de gagner en conférence les derniers ministres de défense de l'Amérique qui étaient faits dans le Brésil, qui étaient en fin mois. En fin mois, j'ai écouté comme ça. Et nous-mêmes nous sommes partis au Brésil avec une délégation de l'étude d'Haïti pour nous aller discuter et faire des prédoyers au niveau des régions qui sont nécessaires pour gagner en force d'armée dans le pays. Et après, nous avons fait un discours pour nous. Parce que nous avons un terme pour nous développer dans la conférence à Haïti, c'est le rôle des armées, le rôle des forces d'armée dans les forces d'armée contre le problème des flux migratoires. Donc, nous souhaitons l'appel en semaine avant, en juillet, 15, 15 et 20 juillet, c'est qu'on conférence qu'il était faite en République dominicaine. C'est mal à presque. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Il était fait dans la République dominicaine. C'est conférence à Haïti, c'est conférence des forces d'armée contre-américaine. C'est fait. Et qui ont été dit que les pays d'Haïti, les conférences à chaque personne qui sont dit, sont pays d'Haïti et constitués comme gaz à l'âge, à cause de l'insécurité et de la stabilité qui font qui sont capables de gagner des flux migratoires au niveau d'autres pays dans le juillet. Donc, il y a des raisons. Nous savons qu'il est très mieux de mettre des rôles en méga-juillet dans les flux migratoires. Nous devons profiter de ça pour m'expliquer la situation dans Haïti, les problèmes nous, les problèmes que nous faisons. Toutes ces rôles en méga-juillet dans les frontières, nous devons éviter les flux migratoires et les flux migratoires, nous devons faire l'autre travail et tout. Nous devons éviter les problèmes transnationales, et puis, pourquoi pas, la cybercriminalité, et puis, contre les frontières, tout le monde est capable de passer dans les frontières, surtout traite de personnes. Donc, nous n'avons pas une nécessité de Saharao et nous devons être bilatérales, avec toutes les régions et les sociétés de Mexique, et c'est là pour réactiver l'opération avec Mexique. C'est là que l'entreprise a bien l'air toujours. Et puis, pour me répondre à la question directement, ce n'est pas seulement en Mexique. Nous avons fait des rencontres bilatérales, avec des rencontres bilatérales, avec toutes les délégations de la région. C'est vrai, nous avons participé de 7 à 8, mais il y a deux pays qui souhaitaient rencontrer notre tour, et c'est le Canada, les États-Unis, et nous étions avec nous pour nous élaborer, discuter sur les problématiques de sécurité, nous les consacres pour Haïti. Et nous étions, effectivement, par moments, nous n'avons pas l'armée de maintien d'hôtes. C'est le niveau international, l'armée par là, pour faire maintien d'hôtes. C'est vrai dans mon cas spécial, le cas spécial d'Haïti, l'armée qui a fini en support à la police au besoin. Et je vous demande que nos premiers militants n'en capte pas. Donc, on est l'occasion qu'on ait une difficulté, surtout nos produits géniaux, avec des matériels engin lourd, et qu'on accompagne la police, et que dans quelques interventions, la police a fait pour peut-être déloger et qu'on dit dans quelques zones là-dedans. C'est ça, l'armée d'affaires. Nous avons expliqué qu'on est capable de continuer, surtout sur l'autre domaine. Malheureusement, il y a des moyens. L'armée va gagner, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas d'équipement qui est capable de permettre d'accompagner convenablement la police pour le faire et le travail. Et nous dépensons tout, et nous dépensons tout. Et nous dépensons tout. Et nous dépensons tout. Et nous dépensons tout. Et normalement, nous pouvons expérir depuis 25 ans des forces étrangères et ministères dans notre pays pour résoudre des problèmes depuis 25 ans, 25 ans, 25 ans. Après, nous dépensons tout. Et ce problème était entier comme une base d'amplifier. Donc, nous pensons, c'est un problème national et les forces de sécurité nationale. Si nous avons des moyens, nous sommes capables de résoudre des problèmes. Et comme nous, la police n'est pas des moyens, nous, l'armée, nous n'avons pas des moyens. de résoudre des forces internationales. Et nous, l'armée, nous n'avons pas des moyens. Et nous, l'armée, nous n'avons pas des moyens. Et nous, l'armée, nous n'avons pas des moyens. Nous n'avons pas des moyens. nous nous n'avons pas des moyens. Et nous, la police... nous n'avons pas assez présente, nous n'avons pas des moyens. Voilà, nous n'avons pas des moyens. Nous n'avons pas des moyens, à ce moment, nous n'avons pas évolué. ça à tout en Haïti et lui expliquer nous. Il va bien induire la situation, il va réfléchir, il va discuter avec sa fli et lui-même faire des promesses et des opérations du ministère de Défense. Un ministère de Défense pour regarder comment il doit appuyer l'armée pour nous répondre ou bien accompagner la police, supporter la police en intervention de la police. C'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne C'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne C'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne, c'est ce que j'ai mis sur la mienne et PIA, plutôt qu'apprenant pour intervenir dans cas de catastrophes naturelles et qui gagnait un rôle de support à la police. C'était même pour nécessiter l'armée de Sahara et c'est ça qui servait vite pour nous faire mission Sahara et c'est ça. Nous discutions avec l'Olea. Nous étions avec l'Olea et la réunion Sahara que nous même nécessitions ça. C'était l'Olea qui faisait des forces. C'était l'Amérique de défense et qui est obligé d'accompagner et d'être humain pour ça. Mais mission Sahara a toujours été belle. Comme nous avons constaté, nous sommes illimités et l'armée est toujours là et après des travaux, il a gagné des catastrophes naturelles, les prisons et l'armée est toujours en support à la police, en support à la police et l'armée est parfois informé. Nous sommes surtout là pour intervenir avec la police et non seulement débloquer quelques routes, non seulement tout, nous avons accompagné la police, nous avons délogé quelques-uns. Mais nous avons des moyens, formes de moyens pour l'intervention. Nous avons discuté à l'Amérique latino-Amérique, c'est ce qu'on a fait dans le Mexique là. Nous avons trouvé une autre partie, hier, et qui nous réunions, ce qu'on a fait, c'est notre cas, notre première partie de l'effectif que nous étapons à l'Ola tout à l'heure. Nous avons trouvé des soldats qui sont formés en Équateur. Et le Mexique, c'est la première phase d'offrir, c'est parti avec nos fréquentaires, c'est-à-dire une formation spécialisée déjà dans le cadre de sous-officiers et officiers, et surtout dans le cadre d'intervention, ça nous est toujours présente. Nous avons toujours été présents pour nous avoir avec la police. Et deuxième phase, nous partions au Mexique qui partions au Mexique, qui partions en formation de moniteurs, en formation d'instructeurs et qui sont capables de venir pour répliquer nous dans le cadre de l'augmentation de l'effectif que j'en ai parlé tout à l'heure. Dans la deuxième phase, nous avons été mis au VIN dans trois ou quatre semaines, il y a tourné là. Le Mexique, dans quatre mêmes coopérations, a retourné encore à 200 jeunes, 200 militaires, 204, qui l'a préparé, est à retourner au Mexique, qui partions en formation spécialisée, en formation spécialisée dans le domaine d'intervention, anti-guériria, en formation spécialisée dans le domaine de contrôle des frontières, en formation spécialisée, pourquoi pas, dans le domaine de défense civile, là-dedans. En Montaïo, il y a pris une partie très prochainement pour ne pas plus de performance, de l'accompagnement, de la police, avec la police qui ont besoin. Et après tout, il y a la promesse de Brésil, il y a le VIN qui a supposé le prochainement et formé encore militaires, plus groupes, c'est seulement capable de venir faire de l'écoutement pour nous l'aït. Réalisé, ministre, c'est l'armée qui a coincé, li coincé, bon, cote international, là, men tout, l'or, gade ki, sa ki aloué, pou l'armée a, nou pa ouè, ke l'armée, sa, li, fe parti de priorité gouvernement ki la, je di, ah, men, en dépi de opinion favorable ki genye nan mitan populasyon, je di, ah, sou un contribution ke l'armée a te kapab be epote nan situasyon nouye la, men fon konen tou l'armée a genyon histoire, en paket moun ge ge de mouvé souvenire konté, insituisyon sa, au niveau de ministère la, nou panse a un campay de kommunikasyon pou eksplike mounyeo, pou ki sa, l'armée sa, sans li, vraie mission? Oui, non, soukavai ki fèd, ké kavai la fèd, ni pa alé mèm a kè a de la populasyon, pa pou gade gè de sondaj ki fèd kou nivou de populasyon, bi ou e nécessite l'armée a, e lo a pradon aksyon, n'e pas d'action l'armée a fait nan la, oui, li a prodi pa la populasyon, la populasyon ou e nécessite l'armée a, au kontraire, au kontraire, genye mèm, nan, pè y t'en janji apskowa, di pon a, offri des supports, et pou l'armée a, l'armée a, li accepté comme force de securité et comme force d'efforce également pou accompagner, pas tout comme force de métiens d'hôtes, pou accompagner la polis. Effectivement, c'est de dépasser son institution, l'armée, graaf de que des militaires, des personnels de l'armée a, qui commettent des actes, qui ont, en tout à l'heure, règlement qui t'a capabli d'une institution, ou bien actes, qu'on doit jumer, c'est de moune, ça passe nan, plusieurs armées en Amérique latine, par exemple, sur le ministère de l'Union, l'Argentine de la, le Chili de la, l'Olivue de la, le pays du Sahel, 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 qui fait beaucoup plus de crimes, comme le gars dit, et que l'autre ne veut pas dire plus de crimes, et que l'autre ne veut pas dire plus de crimes, et que l'autre ne veut pas dire plus de crimes, et il n'y a pas dans l'armée encore. On m'a même pensé, c'est ça, on a réfléchi. L'exposition militaire, c'est une nécessité, et pour les pays, fort Nogembe, fort population attirée, et puis, tout Nogembe, au niveau de l'exposition, au Belgrès, il a déjà été posé des actes inépréhensives, il a été posé des actes contraires, aux règles, à l'éthique pour le Belgrès, il a été posé des actes contre des violations de l'Union, jusqu'à l'Union qui a pénalisé, mais ce n'est pas l'institution, et ça a été fait au niveau de la population, et les populations n'ont pas le tout, mais on a regardé des débats qui ont fait dans mes diaries, et surtout même par des expériences, il y a des mondes à construire les sociétés civiles-là, et on nécessite, même si on fait plaidoyer au niveau international, on accueille, on fait un embryon forcer la mise en génie, pour être capable de contrer notre équipement d'Io, mais accompagner la police, on a travaillé la police qui a pu le faire, pour que nous résoudre les problèmes d'insectivité, et ravages et paysans. Monsieur le Ministre, parlant d'armée, tout le monde connaît qui ça s'est représenté, pour la défense de l'antéritoire. Un grand-parole qui dit un créole, et si un pa ka kriye, pa fè grima, c'est vrai que nous non sta d'abriyo. Mais maintenant, m'daga di ou par rapport avec problème, et qui kon répété au niveau de frontières là, et nous kon estimé que la République Dominicaine, ki se pays partage de frontières avec nous, akorde beaucoup plus d'importance à frontières, que nous autres par rapport avec, sa lignée comme présence militaire. Aujourd'hui, on va demander, est-ce que Haiti est présence militaire, là nous considére, c'est la police, à travers un entité, spécialisé ou les polifront qui présent ? Est-ce que vous autres, dans le plan de venir, parce que nous n'approuvez pas de parler, 50 ans plus tard, nous n'approuvez pas d'avoir toujours la journée, il y a un matériel qui est efficace, il y a un matériel, il y a un matériel qui est seulement à l'âme, mais un matériel, avion, helicotère... ... Est-ce que nous n'approuvez pas d'un plan tout, pour nous efficaces, au niveau de frontières, au niveau de l'anmer, et pourquoi pas protéger nous en lèvres ? Oui, c'est ça, c'est ça le plan, c'est le projet, c'est ce projet-là. Ce projet-là nous a discuté nous-mêmes. Et dans la conférence des défenses, ce projet-là est tout. Et nous avons discuté tout. Nous avons discuté sur le ministre des défenses dominicains, qui a fait un tweet, après qu'on a réveillé, pour dire comment nous avons eu le contrôle des frontières et que nous avons eu l'invité actuellement. C'est discuter, discuter dans le gouvernement, tout est pour nous aller, qui est bon pour nous rencontrer, pour notre affaire, on rencontre bilatéral, surtout avec Omolocno dominicain et ministre Stéphane dominicain. Donc, effectivement, c'est le plan, c'est ça qui a été discuté. Comment force armée dans l'équipe arrière, c'est capable de renforcer les poules bon contrôles et sur les frontières et en face du public dominicain qui l'a à dos. Et nous-mêmes, au niveau du ministère de la Défense, nous voulons commencer à travailler sur le plan et nous identifiquer déjà, malgré moi, nous n'avons pas de problème pour nous faire l'exercice, ça qui a fait là, mais nous n'avons pas de finir. Au moins 15 points sur le plan de la Défense, pour l'armée, même avec un point effectif, nous n'avons pas de réduire, et il y a ce plan de la présence, et pour nous assurer, il y a Polyfront déjà là, et qui est présent sur le plan de la Défense, pour nous supporter, pour nous accompagner, Polyfront, qui est déjà là, et pour nous capables, pour une belle présence sur le frontière, capable d'aider nous, contrôler, et tout ce qu'on est, nous voulons déjà capables sur le frontière, nous sommes parlés là, tout à l'heure, contre les bandes et autres, et les crimes transnationales, traites et pertes de personnes, et tout ça, nous avons fait ça, nous sommes capables d'accompagner, supporter Polyfront, ou bien, ensemble avec Polyfront, c'est de ne pas qu'arriver, parce que les témoins ne sont pas au limité, nous, même les gens, c'est le problème du pays, nous ne sommes pas capables, parce que nous ne pouvons pas couvrir, tous les côtés, nous avons synergie, entre ça, les cas, les cas, nous avons joué, la coopération, c'est une bonne zone, pour les Français, une zone, pour la présence haïtienne, également, comme tu l'as dit, au niveau de la frontière, ça prend perspective, et ça a déjà écrit, et ça en discussion, avec les amis, et les internationales, surtout les amis, les régions, qui sont très sensibilisés sur les problèmes de sécurité, et des problèmes de défense, dans le pays d'Haïti, et nous faisons des promesses, comment nous allons accompagner nous, dans ce sens-là, et tout ça, c'est écrit, tout ça, c'est là, et les discussions, ont commencé à entamer avec nous, d'ailleurs, moins qu'un mois après, ont été, et ont gagné, et des discussions, qui ont été, au niveau du Mexique, ont commencé, à discuter des lieux, ont commencé à faire, nous avons travaillé sur ça, et ça a fait, qui ne va pas prendre, dans tout ça, moi, même, je n'ai pas de référence, 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 c'est pas de référence, mais les 410 jeunes, je n'ai pas de référence, recrudes, ils n'ont pas d'accord, mais je n'ai pas de référence, on va conserver la période, qui est pré-répillée, et le capital, augmente, effectivement, malgré, ce moyen, soit, le cas de ce parcours, les budgets, C'est 1,7% qu'on a posé une question tout à l'heure, et depuis que le national a été éclaté et qu'il n'y a plus de plus avant que l'IVA, et malheureusement, mais c'est avec tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a fait. Il y a fait pour l'armée, ni effectif de augmenter, ni leur travail qu'on a fait dans le niveau de la réparation, tout ça qu'on a fait, et c'est pré-déterminé pour nous mettre l'institution à sous-pied, et n'obtenir non seulement les populations, mais les opérations internationales à tout. que c'est eux-mêmes qui prennent des décisions, qui étaient orientées en partie, pour nous gagner, pour réussir à l'armée, donc ils ont promis, ils ont aidé pour le faire, ils n'ont pas en nous. Allo, allo ? Mme David Mando, il y a une formation qui a circulé, ça fait longtemps, qui fait croire qu'il y a des matériels, l'équipement est venu pour l'armée, et qu'États-Unis n'est pas d'accord qu'il y a l'armée, et qu'ils remettent lié à la police nationale d'Haïti. Est-ce que l'information ça a vérifié ? Mme David Mando. 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 Il y a eu des autorisations faites, donc il y a eu une levée des restrictions de l'Ambago et de l'Ambago qui dépetent sur Haïti et l'armée a gagné tout. Il a gagné tout et il y a un sens où nous avons questionné. Effectivement, nous avons parlé avec l'autre équipe, avec le gouvernement. Nous avons vu comment nous avons été capables d'enforcer l'armée et d'accompagner tout dans les questions matériels et équipements. Ce n'est pas seulement l'opération de l'armée, l'opération de l'armée directe, l'intervention que l'armée a intervenu. Mais l'armée a tout, comme nous ne pouvons pas parler de l'environnement, nous avons des catastrophes naturelles. Le pays a beaucoup de difficultés. L'armée a tout et avec le TPTC, un net de fois dans le plein air et le curage dans le pays. Donc l'armée a plus de difficultés pour le pays. C'est peut-être ça. Nous avons demandé à plus de population, à plus d'aspoir. Pour nous ayons une force d'armée effective. Nous avons même un gouvernement intérimé à qui comptent et qui, par contre là, nous continuons à faire ça. Pour nous ayons une forte population. Sensibiliser sur les nécessités aux pays à gagner une force d'armée. Nous avons dit qu'on a tous les pays dans les pays et tous les pays dans le monde. On slogan qui a la mode, on l'armée pas en jouet ou on l'armée pas en jouet. Là, nous en fassons, on l'armée qui pas équipée, pour nous pas dire mal équipée. D'armée, on ne connaît comment l'armée sa mange. Puisque, contrairement à la police, l'armée a, c'est un casel ni le mange. Sa nou elle est mes là, un militère qui malade, qui kote l'allée. Est-ce qu'il y a l'assurance? Qui est-ce qu'il y a un traitement pour les militaires? Puisque nous connaît dans l'autre force publique là, il y a plusieurs mois ou bien frère ou pas. Comment ça est pour l'armée? Quelle est-ce qu'il y a un peu de difficulté ? C'est-à-dire qu'on a un peu de difficulté. C'est-à-dire qu'on peut se faire parler des déploiements, des effectifs qui ne peuvent pas gagner. Mais quand on a un peu de chiffres souhaités, nous devons gagner un projet. Nous, au moins, 100 ou 3000. Nous, nous, on a même un exercice fiscal. Mais nous, nous, on a des problèmes de PIA, crise, l'économie de crise politique dans le PIA, nous, on a essayé à agencer. Et ça, nous, on a gagné comme PIA. Pour se dire bien quoi ? Bien, là. L'armée, pas même les gens avec la police. La police, c'est civile. L'armée, ce sont des militaires. Nous, les cantonnés dans le casel. Donc, les bases que sont rémunérées là, il y a un ministère de défense, il y a des réquisitions faites par l'armée, où il y a, étant donné que mal, c'est vrai, c'est pas une nourriture. C'est-à-dire qu'ils ont gagné pour leur mal dans le PIA. Mais, vous connaissez, le 1 200, et nous, on a gagné depuis le 1 400, et nous, on a gagné depuis le 1 400, et nous, on a gagné des fonctionnaires, et nous, on a gagné, et nous, on a gagné 3 fois par jour. Par exemple, dans 4 200, nous, on a gagné la vidéo, il y a toute possibilité, malgré les difficultés. Il y a des réquisitions, qui ne sont pas passées à ça, mais, nous cherchons des crédits, des fournisseurs, ils baillent nos nourritures, ils baillent nos nourritures, ils baillent nos nourritures, pour nous aimer. Il n'y a pas qu'à répondre avec tout, et puis, actuellement, le 1 400, il y a un budget, et il y a des répergents nos nourritures, et des difficultés, mais, nous, on a été intégré, dans l'armée, selon un statut spécial, il n'y a pas de 55 ans, et, automatiquement, fonctionnait l'État, il y a un employé. C'est ça, on a été discuté pour nous. Dans l'État, il y a un truc que vous payez chaque mois. Il y a un problème, il n'y a pas d'être enregistré, 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 il n'y a même de faire des démarches, au niveau de l'instruction, c'est tout le point de l'objet, et tout le militaire, gagner tant de crédits, comme la police, au salaire mensuel, et nous pouvons faire possible pour respecter tout le lien au cap des dix, même si ça y est, il n'y a pas d'être plus clair que les militaires, les duels. C'est peut-être ça, nous devons encourager, pour qu'on travaille avec les écoles, non seulement nous allons à la douille, nous allons accompagner la police, et nous avons besoin, les populations, l'État, tous les gens, même toute la presse, pour accompagner nous, notre travail, notre motivation, on travaille avec la population, pour encourager nous, parce que nous, les besoins, nous devons augmenter l'effectif, nous devons accompagner la police, nous devons accompagner la police, nous devons avoir une anecdote, nous ne devons pas croire, ça c'est, nous devons pas croire, nous devons pas croire aux forces étrangères, carrémiques, comme nous, pour résoudre les problèmes que nous vivons là, pour nous accompagner, pour résoudre lui, mais nous pensez, c'est nous-mêmes, nous devons être ensemble, pour nous couper, en sécurité, ce qui a dû écrire beaucoup, il a battu les decepciones, ce qui a pedestal pour nous tous, dans le pays d'Aignée. Monsieur le ministre, vous avez dit, qu'il y a fait le médical, un groupe de postulant, un groupe de postulant ? Oui, ça va être pas, je ne sais pas si je vais demander une question, pour nous dire, nous, nous nous devons, nous devons, nous devons continuer, nous devons, nous devons être brigadér mesures, nous devons être brigadér mesures, nous devons être brigadér, nous devons être brigadér en sécurité, Nous faisons l'examen laboratoire pour tous les 450 postulats pour l'instant où l'on a capté, c'est nous-mêmes qui faisons. Lors de mon premier passage du ministère de la Défense, nous faisons des cadres. Nous formons au Mexique, donc des médecins, ingénieurs, agronomes, surtout médecins et les militaires malades. S'ils dépassent l'écart, nous pouvons être prohibitifs, par exemple, nos services de direction de santé au niveau de l'armée, c'est parce qu'on dit « ah, c'est pas bon ça, tellement on va prendre une part de travail », il y a un directeur de santé au niveau de l'armée qui prend en charge en partie des postulants et des militaires qui sont malades. Si ça a dépassé, je réfère à l'autre clinique parce que, parce que, parce que, comme moi, ces deux-là, militaires, ils sont des fonctionnaires, tout ça qui a gagné plus de 55 ans, ils sont des fonctionnaires, ils ont enregistré, ils sont tous automatiquement assurés dans l'OFATMA. Et plus l'autre, ils sont tous, et même contractuels, quand on est au plan, ils ont fait prélèvement pour l'OFATMA pour eux, ils sont tous assurés dans l'OFATMA. Si l'armétique a atteint de passer une clinique pour eux, ils ont fait dans des hôpitaux. C'est des hôpitaux qui ont gagné l'apport avec l'OFATMA. Je me souviens, ça m'aime parler de médical. C'est des tests pour des testimonials capables d'entrer dans... C'est ça, on comprend une question très bien. Quand on t'a posé des questions tout à l'heure, il n'y a pas de test médical, l'évaluation générale, tout bien vous le faites. Le problème, c'est qu'il y a plein de postulants, nous avons décidé à près de 4 000 postulants pour entrer dans l'armée. Là, malheureusement, comme si on a parlé des mois illimités, il n'y a pas de possibilité pour nous recruter tout le monde en même temps. C'est graduellement un bon projet. C'est pour nous, c'est entrer 400 nouveaux et rentrés dans l'ensemble. Mais on est fort que notre temps et le budget a sorti. Nous, en septembre, l'exercice fiscal a fini. Et nous, en discussion avec, non seulement le gouvernement, nous en discussion tout avec le ministère des Finances, nous avons gardé si bien possibilités, comme nous avons fait, sur tous les plus tôt ou 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 les plus tôt, nous avons fait nos 400 nouveaux. et de 400 nouveaux, et de 200 nouveaux. Donc, c'est ça que nous avons fait. 10 postulants, 400 nouveaux sélectionnels sur 4 000 là, et qui leur ont commencé à faire leur processus médical et autres examens physiques. Donc il faudrait attendre à partir des fins exercices sur ce cas-là, les budgets à l'attention de dire qu'il n'y a pas de réponse définitive sur ce qu'est-ce que ça. Merci, merci, c'est moi pour remercier nous, pour me donner un message public. Merci pour une opportunité pour nous parler à la population sur les sociétés pour nous donner une bonne force parmi les qui effectivement vénèrent. Voilà, la Dr. Enold, Joseph, ministre de France, sa pays d'Haïti, te en direk avec nous sur Karaïbe FM. Direction au Kay, na ba informasyon sa genye Devenchi Scaldi Bordeaux qui chapè en ban tentative de kidnappin yon sou nan Delma 33 ou Jean-Baptiste, men ban di yon rive ale avec machin ni ki se yon gran vital à Noual. Plak li se Bebe 77-293, li fe nou konen ke machin nan te sou Pan-Gaz, si yon monta jouen machin nan nan route ou bien quelque soit, yon passe nan Radio Karaïbe pou fe informasyon passe, ou bien yon kontakte yon direktman sou a sou Facebook ou bien, parce que yon pren machin ni Yersworld, après yon tentative de kidnappin, se nan Delma 33 ou Jean-Baptiste, men machin nan pas ou non. Nan p'tite Poteau Prince pou nou pren direksyon au Kaye avec George Valens ki deja solignan avec nou.